hey salut j'espère que vous allez bien moi par la grâce de dieu je vais encore aujourd'hui bien si tu as du mal à étudier ta bible si tu as du mal à étudier un passage verser tout ça reste connecté cette vidéo est pour toi et on se rejoint tout de suite après le générique on y va c'est parti donc pour cette vidéo en fait je vais partager avec vous une petite feuille que j'avais reçu qui concerne à ça la taille d'une main cette feuille je ne me rappelle plus où je l'ai eu mais je sais que je l'utilise souvent quand j'ai besoin de faire des études publiques c'est comme un fil conducteur je sais pas si on peut dire ça mais genre je suis ça après je vais plus loin ou je vais moins loin mais en tout cas c'est je sais vraiment plus comment on dit ça une feuille de route ça qu'on dit je sais plus mais ouais en tout cas je vais te partager les questions qu'il ya dessus que tu dois te poser que tu peux te poser quand tu étudies certains passages de la bible tout simplement si vraiment tu étais devant moi j'allais faire des photocopies j'allais t'envoyer ça j'allais scalner j'allais faire ça mais je me suis dit bon on fait une vidéo et comme ça le maximum de personnes aura la vidéo c'est une bonne idée ou pas si c'est une bonne idée tu y restes jusqu'à la fin si c'est pas une bonne idée reste quand même jusqu'à la fin en fait la première question qu'il te dit de te poser quand tu lis un passage est ce qu'il ya dans ce passage ou dans ce verset que j'ai lu quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention que trouves-tu de plaisant dans ce passage biblique qu'est ce que qui t'a plu quand tu as lu ce passage biblique y a-t-il quelque chose qui t'a choqué soit oui soit non donc s'il ya quelque chose qui t'a choqué tu dis qu'est ce qui t'a choqué et ensuite tu te demande pourquoi ça m'a choqué ou sinon il ya peut-être rien qui t'a choqué qu'est ce que ce passage ou ce verset m'apprend sur dieu sur le saint-esprit sur jésus qu'est ce que ça t'apprend sur dieu bah tu dis tout simplement ce que tu as quelle facette de jeu que tu as pu voir ou qu'est ce que tu as appris sur dieu que tu ne savais pas ensuite que dit-il de l'être humain qu'est ce que ce passage m'apprend également sur l'être humain selon ce passage ou ce texte ou ce chapitre ou ce verset que j'ai lu qu'est ce que je peux faire pour plaire à dieu ensuite une autre question que tu dois te poser y a-t-il un péché que je dois confesser est ce que quand tu as lu tu t'es reconnu dans une situation où dans laquelle en fait tu constates qu'en effet c'est un péché et si c'est un péché bah on fait cela et peut-être pas que tu n'es pas forcément obligé de trouver qu'il y a un péché que tu dois confesser tu peux lire un passage et puis il n'y a pas de péché gloire à dieu tu vois y a-t-il dans ce texte un commandement auquel je dois obéir quand tu as lu est-ce que tu as vu un commandement de dieu que tu dois graver dans ton coeur vois-tu à travers ce texte une raison pour laquelle tu peux adorer dieu si c'est oui bah fais-le dans une prière moi je le fais des fois dans une prière ou en chantant donc bon ça c'est moi qui le fais mais si c'est le cas bah tu dis oui il y a une raison pour laquelle je dois faire et puis tu l'écris ou tu lis ou tu le dis ou bah tu le chantes et pour finir est-ce que ce texte ce passage que j'ai lu contient une promesse de dieu pour moi pour ma vie j'espère en tout cas que ces quelques questions vont beaucoup t'aider dans tes études bibliques et si tu as trouvé cette vidéo intéressante mets des pouces en l'air mets des commentaires aussi si toi tu as une autre façon de faire aidons nous tu vois après comme j'ai dit c'est une feuille que j'ai eue qui m'aide à avoir une ligne enfin je sais pas mais après il n'est pas dit que je suis la ligne tout droit je peux faire des virages je peux faire des demi-tours je peux faire des retours en arrière ça aide mais pour tes études bibliques la meilleure méthode bien évidemment c'est de demander au Saint-Esprit à ce qu'il puisse te révéler ce qu'il va t'apprendre dans ce passage bref en tout cas je te fais plein de bisous et je t'envoie tout plein de bénédictions que le Seigneur bénisse ta famille tes projets tes études ton travail ta vie tout simplement allez bye batailles batailles